Bonjour à tous, installez-vous tous, je suis Thomas de Together, bienvenue, installez-vous, tac tac tac, on admet tout le monde, il y a encore quelques retardataires qui arrivent, hop, voilà, bonjour à tous, bonjour à tous, installez-vous bien, répartissez-vous bien dans la salle, comme si on y était pour de vrai, voilà, alors bonjour à tous, je suis Thomas de Together, bienvenue à tous, on a l'honneur de recevoir Great aujourd'hui avec le président Pierre-Jean qui est là et qui va prendre la parole d'ici quelques minutes et quelques membres adhérents de Great, donc voilà comment ça va se passer, je vais vous faire une petite présentation en 2-3 minutes de Together, vous expliquer un peu ce qu'on est, vous montrer un peu notre outil et ensuite Pierre-Jean prendra la parole et vous expliquera le fonctionnement de Great, ce pour quoi vous êtes venu, voilà, je vais juste rapidement partager mon écran et vous montrer ce que nous on fait, donc Together, pour vous dire rapidement, nous on est un réseau de réceptifs du bout du monde qui était surtout spécialisé, tout spécialiste du sur-mesure et on a développé un outil, en fait on mutualise des coûts sous forme d'abonnement, les réceptifs nous payent un abonnement, on ne prend aucune commission sur les voyages qui se confirment dans notre plateforme et les agents de voyage ont un accès gratuit à notre plateforme et je veux juste vous montrer les deux outils principaux, si vous voulez plus d'informations, on fera une démo jeudi à 14h et je vous recevrai un mail pour cela, voilà, donc ça c'est un outil où vous pouvez vous connecter, donc là il y a un menu avec différents outils, je vais passer sur l'outil messagerie qui permet de discuter entre utilisateurs de la plateforme, l'outil agenda qui représente tous les agendas, la liste des contacts, l'outil principal c'est surtout un outil de mise en relation qui est celui-là, qui est une carte du monde en fait avec les différents les différents membres de Together, donc pour l'instant il n'y a principalement que les réceptifs et si je clique sur un réceptif j'ai accès à sa fiche d'identité et j'ai toutes les informations du réceptif et je peux le contacter en direct, tous les liens sont cliquables et j'ai toutes les informations pour le contacter. L'autre intérêt c'est que je peux enregistrer des favoris et avoir ma propre carte personnalisée, donc c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est que si je fais ça ensuite n'apparaît sur la carte que les personnes avec qui je souhaite travailler le plus, voilà. Et quand vous êtes réceptif ce qui est pertinent c'est que vous avez aussi vos accès aux agents de voyage qui vont s'intégrer à la plateforme. À partir de mercredi on ouvre à nos partenaires les plus fidèles et après lundi on ouvre à l'univers tout entier. Donc voilà un peu l'outil qu'on propose et si vous voulez plus d'informations jeudi on fera une démo. Donc voilà ce qu'il en est. Pierre-Jean je vais donc te laisser la parole pour que tu puisses présenter Great et expliquer un peu comment va se dérouler un peu ta présentation. Donc voilà, c'est à tous un très bon webinaire et Pierre-Jean je te laisse. Merci Thomas. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour vous présenter Great et surtout rentrer dans le... Alors il faut que je fasse ça. Je ne suis pas très bon sur, je n'utilise pas beaucoup Zoom moi. Alors tu dois avoir un bouton en bas écran partagé et tu dois sélectionner l'écran de ton choix. Alors du coup les écrans n'apparaissent pas. Attention sinon je refais une démo de Together pendant une heure. Alors attends, ça ne marche pas. Et après je vais chercher l'écran qui est la présentation. Alors si tu cliques sur l'écran partagé, tu dois avoir, il te présente soit les différentes... Il te présente différents écrans possibles et tu dois avoir un qui dit écran qui est ton écran principal où tu as tous tes anglais. Non, moi je n'ai pas. Alors je vais, Thomas je vais t'envoyer la présentation et pendant ce temps-là je vais vous décrire qui en est à l'oral. Parfait. Parce que sinon ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc Great c'est une... On a un statut d'association professionnelle qui a été créé l'été dernier, au mois de juillet, sur la base d'un constat. Thomas, Thomas tu me dicte juste ton adresse e-mail. Thomas, attogether.travel. Attogether.travel. T-O-G-Z-E-R. T-O-G-Z-E-R. T-O-G-Z-E-R avec le French accent. Voilà. Le temps que ça arrive, c'est 5 mégas, donc c'est un peu lourd. Voilà, désolé. Donc en fait on a fait le constat avec Florent et Arnaud qui sont présents, qui participent à ce webinaire. Pendant le premier confinement en fait, au début de la crise sanitaire, évidemment on l'a tous remarqué, le tourisme était très médiatisé et portait l'attention des pouvoirs publics, de nos gouvernants. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place très vite avec des dispositifs renforcés pour le tourisme. Et quand on entendait parler du tourisme sur les médias, c'était pour entendre parler beaucoup des transporteurs et en particulier l'aérien, ce qu'on peut comprendre compte tenu des enjeux, et également beaucoup le monde de l'hôtellerie et de la restauration, qui sont eux très bien structurés depuis des années et des années, autour de différents syndicats, enfin de différents syndicats, de différentes associations professionnelles, et en particulier de l'UMI, qui est leur représentation professionnelle principale, qui a été créée dans les années 50, qui s'est vraiment révélée depuis un an, depuis la crise sanitaire, et qui a joué à plein son rôle auprès des pouvoirs publics et auprès des médias. Et nous, opérateurs d'activités de tourisme, on était un peu les oubliés, on a toujours d'ailleurs été un petit peu les oubliés, on n'était pas représentés, pas fédérés, et on oubliait beaucoup parler de nous, à savoir qu'on l'estime être une partie importante, un maillon important de cette grande chaîne du tourisme, constituée donc du transport, en particulier de l'aérien, de l'hôtellerie, de la restauration, et enfin, le dernier maillon, c'est l'activité de tourisme, dans leur diversité, qui s'occupe des clients, et ce qu'on a tendance à appeler en toute humilité « the best part of travel ». Voilà, donc c'est ce constat qu'on a fait, et on s'est fédérés avec l'ambition de regrouper l'ensemble du monde des activités de tourisme, et c'est une initiative qu'on a prise avec Florent et Arnaud, Florent et Arnaud étant tous les deux à Paris, Arnaud étant le patron de Paris Strip, qui est un réceptif à Paris, et Florent étant le fondateur de 4 roues sous un parapluie, qui propose des balades en deux chevaux à Paris et à Bordeaux, et moi je suis le fondateur et le dirigeant de A La Française, qui propose des excursions à la journée, et on fait aussi un petit peu de réceptifs, on package nos excursions, dans différentes villes en France, et je vous appelle le Bordeaux, où est le siège de l'entreprise. Voilà. Le constat, ce qui relie nos activités de tourisme, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'on est « dépositaire » de l'accueil des visiteurs, et c'est nous qui fabriquons les souvenirs, et qui occupons les visiteurs pendant leur journée, pendant leur voyage sur notre territoire. Et donc, on est dépositaire de l'hospitalité française, l'hospitalité, c'est un mot que j'aime bien, et qui donne un grand sens à l'accueil. Les caractéristiques de nos business, c'est qu'on est un monde qui est très fragmenté, on est une constellation, globalement, de petites entreprises, il y a des petites et des plus grandes, mais globalement, c'est une constellation d'entreprises de petite taille, partout sur le territoire français. On est tous soumis à une forte saisonnalité, avec une activité qui est concentrée entre le mois de mai et le mois d'octobre. On a tous une forte proportion de clientèle étrangère, qui oscille, selon nos membres, entre 30 et 100 % sont les activités qu'on propose. Et enfin, on a tous un go-to-market, une commercialisation qui est fortement intermédiée à travers des agents de voyage, dans les pays dans lesquels on va chercher nos clients, et à travers des tours opérateurs et des OTA, les Online Tour Agents, qui sont une problématique qu'on traite chez Grette, parce qu'elle est complexe, pour utiliser et commercialiser nos produits auprès des OTA, à bon escient, puisqu'ils nous apportent de la puissance, mais avec des taux de commission qui sont extrêmement importants. Et une de nos fiertés chez Grette, et globalement dans notre monde des activités de tourisme, c'est qu'on est des entreprises françaises non délocalisables, puisqu'on opère sur le territoire français, donc on paye nos impôts et notre TVA en France, et on est au plus près du terrain, partout en France. Chez Grette, on a deux types d'actions. Tout ça est assez récent, je vous parlais du constat, on a fait que Florent et Arnaud, il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. L'association s'est constituée, enfin est née juridiquement au mois de juillet, on a vraiment commencé à travailler au mois de septembre, donc tout ça à à peu près six mois. Et on a deux types d'actions, deux axes, que sont les actions conjoncturelles. Thomas, tu n'as toujours pas reçu la présentation ? Si, 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 je dois partager mon écran, tu dois voir. Ah ben super. Les actions conjoncturelles, on participe depuis le début du mois au comité filière tourisme, qui est une vraie reconnaissance pour Great France, puisque ça nous donne une place parmi les interlocuteurs des pouvoirs publics, et notamment de Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre de référence. Donc, le comité filière tourisme étant une réunion autour de notre ministre de tutelle, Jean-Baptiste Lemoyne, qui réunit l'ensemble des organisations professionnelles sur toute la filière, donc toutes les composantes du tourisme, que ce soit l'événementiel, l'hébergement, la restauration, le transport, des sites, des monuments historiques, etc. Pour remonter des informations du terrain, prendre le pouls du marché, tester les actions, échanger de l'information, faire redescendre de l'information. Voilà. Donc, on participe maintenant à ces réunions qui sont convoquées régulièrement. Et la première à laquelle on a participé était mardi dernier. On a eu depuis… Non, tu peux rester sur le site précédent. On a eu depuis quatre mois avec Florent et Arnaud un certain nombre de rendez-vous. On a grenouillé dans les cabinets et dans les administrations à Bercy, à l'Élysée. Alors, malheureusement, ça s'est fait par visio. On n'a pas eu la chance d'aller au palais de l'Élysée. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Mais tout ça se fait par visio. À Bercy, on y a été physiquement. À la Direction générale des entreprises, à tout France, évidemment au secrétaire de l'État au tourisme, au ministère du transport, à la Banque des territoires, etc. Il y a beaucoup de projets qu'on partage avec nos interlocuteurs dans les administrations. Ça, c'est des actions conjoncturelles pour défendre notre profession auprès de la chose publique, auprès des interlocuteurs publics, sur tous les aspects que vous connaissez, que sont le chômage partiel, les fonds de solidarité, les exonérations de charges, la préparation de la reprise, etc. Et on essaie d'être très actifs là-dessus, en collaboration, évidemment, et tout ça entraîné par des associations surprofessionnelles qui sont plus grosses que nous et qui sont en place depuis des années. Le deuxième axe, ce sont des actions stratégiques. On a mis en place des actions stratégiques qui visent à mieux préparer la reprise et à s'armer pour être peut-être plus forts et plus efficaces et pour utiliser cette période de moindre activité ou d'inactivité pour repenser nos pratiques et faire évoluer nos boîtes. Donc, on a mis en place des groupes de travail qui sont réunis en commission pour porter des thèmes clés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait long, mais il y a un groupe à tout France pour discuter avec à tout France d'une meilleure allocation de leur budget promotionnel, de soutien à nos activités. On a un groupe OTA qui s'est réuni ce matin et qui vise à mieux travailler avec les OTA, qui est un sujet complexe, ou en tout cas, globalement, à mieux organiser la distribution de nos offres. Avec, évidemment, vous l'avez compris, un volet international. Nous, on va chercher une part importante, voire prépondérante de clients étrangers. On a un groupe autour du tourisme de demain qui réfléchit et qui essaye d'avancer sur des solutions pragmatiques et des partages de bonnes pratiques pour donner des clés à nos membres pour faire évoluer leur business et les préparer aux nouvelles attentes des voyageurs. Un groupe plus technique qui traite du transport touristique, et un certain nombre d'opérateurs parmi les membres de Grey ont un statut de transporteur et avec des contraintes légales qui sont parfois difficiles à transporter. Je vous passe les détails. Voilà. Et un groupe autour de l'offre, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, où assez tôt, en fait, dans la vie de Grey, depuis plusieurs mois, on travaille à la mutualisation de nos offres sur un outil partagé et à travers une plateforme partagée pour mettre à disposition de ceux qui ont des besoins de produits français nos produits qui sont sur le territoire français et pour faire rencontrer, en fait, pour faire un point de rencontre entre deux réalités. Celle d'un côté des agents de voyage qui ont l'habitude de vendre à des clients français des voyages à l'étranger et qui, faute de ça, doivent se repositionner et essayer de leur rendre la France et de l'autre côté des chiquiers, des opérateurs français qu'on représente qui ont des produits France à vendre sous forme d'activités, de packages, sous forme divers et variés et qui cherchent des nouveaux débouchés. Donc, il y a un intérêt commun et l'idée est de créer ce point de rencontre pour mieux vendre la France. Ensuite, Thomas, si tu peux actionner le slide suivant. Je passe ça. Merci. On a beau être une association professionnelle, c'est un bien grand mot, ça a des connotations de syndicat, donc avec une connotation fortement revendicative, notre esprit est plutôt entrepreneurial avec d'abord une conviction forte, on croit en ce qu'on fait, d'abord parce qu'on le fait à titre bénévole sur notre temps libre, et on a la conviction qu'il est nécessaire de structurer et de professionnaliser notre secteur d'activité, des activités de tourisme. On comble une brèche, un besoin qui n'était pas pourvu de fédérer tout notre monde des activités qui est ce maillon si important de notre grande chaîne du tourisme. On se veut une organisation ouverte et également pour développer le réseau. Je vous cite un exemple, on a créé un club great qui réunit, là on a la première réunion lundi prochain, et au-delà des réflexions et des réunions qu'on a sur des thématiques particulières que j'ai évoquées. L'idée aussi est de faire jouer les réseaux et de faire se rencontrer tous les membres de great pour se faire connaître, partager les bonnes pratiques, faire éventuellement du business ensemble. On est sur des territoires différents, sur des activités différentes et il y a sûrement des synergies à construire. On fait tout ça dans un espace combatif, on avance, on est très proactif, on a beaucoup de sujets sur la table, mais tout ça, mais on est encore très jeunes, dans un esprit constructif. Évidemment, on revendique quand il s'agit de revendiquer et de défendre notre bout de gras et notamment toutes les aides, mais on souhaite aussi avoir un volet constructif et je pense que nos interlocuteurs apprécient ça pour construire nos boîtes dans le cadre du tourisme de demain. Tout ça se fait de manière participative, on n'a pas de permanent, il n'y a pas de salarié chez nous, ce ne sont que des membres bénévoles qui prennent du temps libre pour participer à ces groupes de travail et faire avancer les sujets. Si vous avez une activité réceptive et que vous êtes réceptif ou organisez des activités de tourisme, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez les coordonnées ici. Merci Pierre-Jean. Je crois qu'il y avait un autre slide, il me semble. Je l'ai coupé, alors là, pas classe du tout, autant pour moi. Tout à fait. Voilà. Pendant que j'ai la parole, et c'est le sujet du jour, je voulais vous introduire auprès de vous l'initiative qu'on a eue, donc de ce catalogue d'offres qui a été lancé la semaine dernière et donc à travers plusieurs principes qui sont très simples. En fait, on a beaucoup réfléchi à la manière de faire ça. On s'est dit, est-ce qu'on crée une plateforme avec une techno, un site internet, des moteurs de recherche, etc. Et en fait, un, pour aller vite et deux, pour être le plus simple possible. On a mutualisé toutes les offres de tous les adhérents qui souhaitaient vendre des produits en France. On a créé, on a mutualisé toutes ces offres tout simplement sur un vulgaire tableau Excel, Excel permettant de faire des filtres à foison. Donc, l'outil peut paraître un peu impressionnant, mais quand on filtre en fonction des besoins qu'on a, je suis un agent de voyage français et je cherche un produit en Provence, en Normandie, en Alsace, donc sur tel type de séjour, j'ai des filtres qui me permettent de filtrer les quelques séjours proposés par rapport à mes critères et Excel permet de faire ça bien et ça a l'avantage d'être gratuit et ça nous a permis de le faire vite et à moindre coût. Et toute la communauté d'utilisateurs d'un côté, donc plutôt des agents de voyage et ceux qui offrent et qui proposent des activités de tourisme se réunissent sur une plateforme qui est un groupe Facebook tout simplement, alors que c'est un groupe privé, donc il faut faire une demande d'adhésion. Évidemment, c'est un groupe qui est réservé à ceux qui ont des besoins, qui a été lancé le 2 mars dernier, donc il y a juste une semaine et qui compte déjà à 350, je me suis peut-être un peu emballé, je crois que c'est 300, je ne sais plus, hier c'est 330 ou un truc comme ça. Enfin, peu importe, il y a déjà plusieurs centaines en une semaine, donc c'est bien et ça a la particularité d'être totalement gratuit parce que nous, on est constitué en association, donc on n'a pas de, tout ça n'est pas dans un but commercial, totalement gratuit, totalement ouvert, même s'il y a un verrou, un portail, il faut toquer à la porte avant d'être admis, entre ceux, il y a un point de rencontre entre ceux qui ont des besoins et ceux qui ont des offres de produits. Donc, dans le slide suivant, vous avez juste une capture d'écran du catalogue et de la tronche qu'a notre catalogue, alors ça peut paraître un peu indigeste, mais pour vous montrer la simplicité aussi de l'outil, un certain nombre de colonnes, selon différents critères, des filtres qui permettent d'aller sélectionner des offres en fonction des briefs que je reçois de mon client. Voilà. Et le dernier slide, Thomas, tu m'avais demandé de donner quelques directives sur comment travailler efficacement sur le marché français, en tout cas avec des réceptifs ou avec des opérateurs d'activités de voyage. Donc, j'ai retenu plusieurs principes pour être très synthétiques. Le premier, c'est que souvent, on entend, il y a eu beaucoup de débats, vous les avez entendus, à quoi peut servir un réceptif ou à quoi peut servir un agent de voyage pour un français alors qu'il est chez lui, il est sur son territoire et il va tout faire en direct. C'est clair, la plupart des français vont organiser leurs vacances eux-mêmes, mais la manière de s'adresser efficacement à cette quintelle française qui voyage aux portes de chez eux, c'est de créer de la valeur ajoutée à travers l'hébergement, à travers les expériences qu'on propose, à travers les packages et de proposer des choses, de proposer notre expertise et de proposer des choses que les gens n'auraient pas pu s'organiser par là. Voilà. Donc, la valeur ajoutée, c'est hyper important et je dis ça parce que j'ai vu passer, par exemple, sur notre plateforme, des agents de voyage qui cherchaient un hébergement, une semaine, une location d'une villa pendant une semaine au mois d'août prochain parce qu'il avait un client qui faisait cette recherche. Ça, ce n'est pas forcément le rôle d'un réceptif. Voilà. Et cette information, elle existe sur des sites qui sont spécialisés pour ça. Vous allez aller chercher chez un réceptif, plutôt de la valeur ajoutée, de l'expertise locale sur des produits plus spécifiques. Mais il faut qu'on offre cette valeur pour garder notre crédibilité et pour jouer notre rôle de professionnel du tourisme. Le deuxième élément et le deuxième préjugé, c'est la France, c'est cher. Effectivement, là où un client va mettre 3 000 euros pour s'offrir un voyage au Japon, il ne mettra pas la même somme pour s'offrir un week-end ou une escapade en France. Donc, ça impose plusieurs règles. Attention à l'excès d'intermédiation. Et quand on commence à empiler des marges, des agents de voyage, des réceptifs et des opérateurs, on se retrouve avec des niveaux d'intermédiation qui ne sont pas tenables et qui font que les prix ne sont pas compétitifs au bout de la chaîne. Donc, il faut chercher et d'où l'idée de ces catalogues et de mettre en relation directement ceux qui offrent et ceux qui ont des besoins pour raccourcir la chaîne de valeur. Le taux de commission qu'on a calé pour tous les opérateurs great qui sont présents sur cette plateforme et sur le catalogue, c'est 12%. Et le conseil et ce qu'on observe depuis quelques semaines qu'on travaille sur ce catalogue, c'est que les produits qui ont plutôt du succès, c'est plutôt sur du moyen de gamme. Alors, bien sûr, il y a de tout. Il y a des besoins pour du haut de gamme ou du très haut de gamme, mais c'est plutôt de la niche et il y a des besoins pour des produits entrés de gamme, mais sur lesquels il y a beaucoup moins de marge. Donc, les produits, le cœur du marché sur cette off-offrance, c'est plutôt du moyen de gamme plus, on va dire, sous forme de package où il va falloir offrir aux utilisateurs, aux agents de voyage des packages inclure des activités et de l'hébergement. Voilà, et la priorité, c'est évidemment de convertir. Aujourd'hui, chaque heure de travail et chaque fois qu'on remène aux salariés et qu'on se remet au travail, ça coûte. Donc, pour augmenter notre taux de conversion, il faut qu'on partage des informations qui soient claires et des briefs qui soient claires avec des descriptifs clairs sur les caractéristiques du groupe, des demandes précises et un délai de réactivité qui soit rapide, maximum 48 heures entre la demande et la proposition. Voilà un peu pour les règles. Je ne sais pas si Thomas, ça correspond à tes attentes et aux questions qui te reviennent régulièrement. Oui, ça correspond, c'est ça, c'est un peu ce qu'on a eu le dernier webinaire qu'on a organisé avec d'autres réceptifs. C'est un peu les doutes, mais je crois que ces doutes sont en train de s'estomper au fur et à mesure qu'on avance vers la saison parce que la connaissance des agents de voyage et des réceptifs est en train de se faire. Mais c'est très clair, je crois. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, soit à prendre la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions à Pierre-Jean, peut-être à maintenant ou plus tard. Je ne sais pas comment tu veux faire, Pierre-Jean. On peut le faire maintenant. On peut faire une petite pause parce qu'on avait prévu ce webinaire en deux temps, toute une présentation générique de Great et de cette initiative de catalogue dans la première demi-heure. Et ensuite, à partir de maintenant, je vais laisser la parole à plusieurs membres de Great qui vont vous présenter leurs activités, chacun pendant des formats très courts, de trois à cinq minutes pour avoir du rythme et que vous puissiez concrètement savoir de quoi est constituée cette association et du type d'entreprises qui nous rejoignent. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on peut faire peut-être une petite session de cinq minutes de questions avant qu'on attaque sur la deuxième partie. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Soit vous les posez par écrit et je les lirai avec ma douce voix. Soit vous prenez la parole et vous pouvez poser vos questions à Pierre-Jean où on enchaîne. Ah, une petite question. Non, Pierre qui me demande. C'est OK. Oui, Pierre, c'est OK pour moi. J'ai bien reçu les présentations suivantes. Pas de questions. Écoute, peut-être. OK. On enchaîne et puis peut-être que les questions viendront par la suite. Donc, je ne sais plus quel est l'ordre de passage qu'on avait déterminé. Je sens que c'était moi, Pierre. Eh bien, Pierre, tu peux enchaîner. En te présentant, si tu as des slides à partager. Je les ai passés à Thomas. Je les ai. Tout le monde a été effrayé. Tout le monde a été effrayé au niveau techno. Donc, voilà, je récupère. Bonjour à tous. Oui. Nous, Cheverny Voyage, Pierre, enchanté, on est une agence réceptive. On est basé à Blois, dans le Loire-et-Cher, dans le Val-de-Loire, à quelques kilomètres du château de Chambord et du château de Cheverny. C'est une société que j'ai créée en 2013 et on est basé à 100 mètres de la gare de Blois. Et je vous parle de la gare de Blois parce que nos principales activités tournent aujourd'hui autour du tourisme à vélo et donc autour de la Loire à vélo avec, d'une part, une activité de réceptive vélo. On organise des séjours à vélo avec les transferts de bagages, les hébergements, la restauration, les vélos, j'en passe, et des meilleurs. Donc des choses où on va très très loin entre guillemets dans l'organisation. On a par ailleurs un service des prestations plus, on organise le service de location de vélo en itinérance sur les pistes de la Loire à vélo et de transfert de bagages sur les pistes de la Loire à vélo qui, par rapport à ce que disait Pierre-Jean tout à l'heure, on a développé ça notamment par rapport à la clientèle française qui achète moins de séjours packagés mais qui a néanmoins besoin de ce type de prestations et enfin, on a un site qui s'appelle ticketchâteau.com où on vend de la billetterie coupe-fil non datée pour les principaux châteaux de la Loire et le zoo de Beauval. Je parle vite, surtout n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Donc nos points forts, nos spécificités, on est encore une fois à tout ce qui est de plus réceptif avec un ancrage raisonnement local. Notre valeur ajoutée c'est de connaître parfaitement tout ce qu'on vend et d'être basé dans le Val-de-Loire et rien que le Val-de-Loire. On sélectionne nos prestations, nos partenaires les plus adaptés en fonction des besoins des clients. On ne va pas proposer les mêmes hébergements pour un couple de retraités, pour une bande de copains ou enfin, etc. On n'a pas attendu la crise du Covid pour positionner le tourisme durable au cœur de nos préoccupations. Vraiment, c'est une préoccupation quotidienne chez nous et ça dépasse un peu le sujet vélo. On essaye dans tout ce qu'on entreprend d'être respectueux de notre environnement puis de l'homme comme de l'environnement et enfin, on produit en direct la plupart de nos prestations. On a un parc de 400 vélos, on a des véhicules pour faire les transferts de bagages, on vend et on organise et on est une équipe d'une douzaine de personnes et on constitue nos séjours de A à Z. et on est adhérents de Greth depuis le tout début même si moi personnellement je ne connaissais aucun des déporteurs de projets parce que, vu de ma fenêtre, ça répondait vraiment à une frustration après le début de la crise du Covid d'avoir l'impression de ne pas être représenté par les organisations existantes et je trouvais Greth assez fidèle en termes de valeur et puis d'échelle et donc, on est très heureux d'être adhérents à Greth. Merci Pierre et j'en profite pour dire que j'ai personnellement testé en famille les services de Pierre et je peux vous dire que c'était parfait. Si jamais, ça peut rassurer. Ensuite, Florent, peut-être, je crois. Tu as les slides aussi Thomas s'il te plaît ? Oui, j'ai les slides, je les affiche. Merci de gérer cette partie informatique. Avec plaisir. Super, donc bonjour à tous. Je suis Florent Darny, le fondateur de 4 roues sous un parapluie, membre du bureau de GREAT, comme Pierre-Jean l'a dit tout à l'heure. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. 4 roues sous un parapluie, c'est une société qui organise pour les… Tu peux passer le slide, s'il te plaît, pour les particuliers, et pour les entreprises. Toute une palette de prestations autour de la Citroën deux chevaux, notamment avec chauffeur. On existe depuis 2003, on est basé à Paris et à Bordeaux. On a une flotte de 45 voitures. Et voilà, c'est à destination à la fois des… C'est pour du tourisme de loisirs, donc des escapades en deux chevaux avec chauffeur. Le meilleur exemple, c'est les gondoles de Venise. L'idée, c'est d'être aussi incontournable à Paris avec ces escapades en deux chevaux qui sont privatives avec un rôle très important du chauffeur en termes de qualité d'accueil. On parlait d'hospitalité tout à l'heure et l'idée, c'est de faire vivre une expérience inoubliable à bord de ces deux chevaux pour faire découvrir Paris ou Bordeaux. Et puis, on a étendu l'activité au-delà des escapades qui durent souvent une demi-journée. On a étendu à de la location aussi pour des événements privés, notamment des mariages et puis beaucoup d'opérations aussi sur mesure pour des anniversaires, des enterrements de vie de garçons, enterrements de vie de jeunes filles. Voilà, et ça, ça peut être bien sûr en soirée et on a étendu aussi ça sur des voyages, un partenariat avec les plus beaux villages de France sur des routes Paris-Cannes et Paris-Deauville qui se finissent avec les festivals internationaux du cinéma et à Cannes et à Deauville. Voilà, on a toute une partie aussi tourisme d'affaires sur des team buildings. Ça marche, ça fonctionne bien, on le voit sur la photo, mais pour créer des contacts, créer des liens, créer du lien et vivre des moments partagés assez forts. Voilà, tu peux passer derrière et donc on fait ça depuis pas loin de 18 ans maintenant. Voilà, avec qu'on essaie de faire ça bien de façon j'allais dire authentique, responsable, on est tous passionnés et voilà et je dis souvent que chaque client qu'il vient nous voir qui soit français parce qu'on avait déjà bien une clientèle française avant le Covid mais entre des clients français ou que ce soit des Chinois qui viennent nous voir du bout du monde pour la première fois, voilà, l'enjeu c'est qu'ils repartent heureux, heureux de leur balade avec plein de souvenirs en tête et voilà et c'est notre j'allais dire c'est notre raison d'être notre raison de vivre. Voilà, merci à vous. Merci Florent. Super Florent. Il y avait Michel qui devait intervenir alors Michel je crois qu'elle est connectée mais elle m'a dit qu'il était possible qu'elle soit en voiture. Est-ce que Michel tu es avec nous ? Je viens de passer le fonctionnement espagnol je n'avais pas le test PCR du jour donc on est passé je suis bien contente donc je suis là bonjour à tous et ouf on est passé les produits étaient là mais on n'était pas arrêté donc Michel bonjour à tous je ne crois pas qu'il y a une slide parce que je suis un peu en retard sur tout ça mais je suis spécialiste des alpes avec mon associé Damien nous organisons aussi bien les séjours avec 1786 points de travail et on a créé un petit bébé par rapport aux activités des alpes qui est expérience- blanc.com donc c'est une plateforme de revente d'activités d'une 130 activités pour une demi-journée ou une journée complète c'est un peu notre inventaire d'activités qui est très utile avec des agences américaines et tout ça comme ça ils voient exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on peut voir dans les alpes en activité et après nous organisons comme beaucoup comme tous je crois c'est un peu des séminaires aussi parce que dans les alpes on est très très bien ancré au niveau d'activité mais aussi bien les logements et les transports et donc avec Chamonix et Annecy qui sont deux spots vraiment important au niveau pour la France au niveau tourisme et tout ça et en plus avec les sociétés qui souhaitent faire des activités outdoor intéressantes c'est Chamonix et Annecy donc ça c'est le séminaire terriment terriblant.com et très récemment on a rajouté pour avoir une offre globale de tourisme dans les alpes et spécialement les alpes c'est des chauffeurs et donc nous avons transfert-mont-blanc.com et donc voilà on a une offre globale pour le tourisme dans les alpes comme comme certains nous on ne vend que des alpes on va de la sud de la Suisse parce qu'on a la chance de toucher trois pays différents donc le nord d'Italie vraiment le pays la vallée d'Aost et après le sud de la de la Suisse plutôt le parti où on parle le français et puis après le Savoie et le Savoie donc vraiment on essaie de connaître tout ce qu'il y a à faire et donc je connais mieux le Savoie que mon mari le Savoie et beaucoup de mes amis bref on est je crois beaucoup en Great parce que c'était pourquoi moi j'ai rejoint Great et je trouve cette association si on puisse le dire comme ça c'est beaucoup de spécialistes excursionnistes importants c'est parce que je crois que quand on aurait d'autres nos agences étrangères qui vont revenir en France c'est qu'on va avoir des relations entre nous entre agences à Paris Bordeaux les Alpes et le Sud qui sera très intéressante en plus de faire et organiser des séjours entre nos agences différentes et c'est vraiment une façon de se rencontrer qui est très très intéressante et je trouve si vous avez besoin de quelque chose je suis là pour les autres voilà merci merci beaucoup Michel super donc vous voyez la diversité des offres et des positionnements de nos membres partout en France et sur différentes thématiques et pour continuer dans ce Tour de France je vais donner à Sandrine je pense qu'elle est là Sandrine qui représente un grand cru classé dans le Bordelais qu'elle va vous présenter Sandrine est-ce que tu es avec nous ? oui tout à fait bonjour je suis ravie de vous accueillir à Marquis de Cernes donc nous nous sommes un grand cru classé situé à Margot à l'entrée de Margot nous avons rejoint Gret dans les débuts dès que j'ai reçu quelques mails de Pierre-Jean voilà c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années et j'ai trouvé que l'initiative était vraiment formidable d'essayer de se fédérer de porter la parole à un plus haut niveau nous-mêmes on essaye on ne sait pas d'ailleurs on fait plein d'activités entre châteaux alors à Marquis Term ce qui a changé c'est que nous recevions 70% d'une clientèle étrangère que nous avons perdu mais nous avions déjà une adaptation des heures et des offres des heures d'ouverture qui étaient déjà très orientées quand même sur le tourisme français avec des offres orientées cyclotourisme balade à vélo on a eu des best-of là-dessus et ça nous a permis de vraiment développer ça l'enverrier donc cette année on a lancé une journée zéro carbone vu que nous avons la chance d'avoir le TER qui passe à 10 minutes à pied du château donc vous partez en train de Bordeaux vous arrivez à Margot vous marchez 10 minutes on vous loue les vélos on fait un panier pique-nique on vous donne une carte puisqu'on a eu la chance que le conseil départemental du tourisme fasse un tour de Gironde à vélo et un tour de Margot donc on a des cartes pour pouvoir vraiment se balader en autonomie et on vous récupère en fin d'après-midi pour faire un goûter avec un vin et des marquis le Grand Cru et des petites friandes voilà on essaye d'adapter les offres on a aussi amorcé depuis déjà plusieurs années un tournant autour de l'accueil c'est vrai que d'avoir voyagé à travers le monde je me suis aperçu que c'était vraiment fatigant de faire les visites dans le Bédoc où on visitait tout le temps même à Bordeaux pour visiter les chais absolument écouter la visite technique alors qu'en fait ce qui était intéressant aussi c'était de pouvoir profiter d'un parc d'un lieu patrimonial où juste on avait envie de buller boire un verre et manger des tapas donc nous depuis l'année dernière on a acheté une super cabane où vous pouvez passer des commandes et juste venir boire un verre manger tranquillement ici on va avoir le label vélo justement pour accueillir tous nos amis cyclistes et donc on peut faire bagagerie voilà on essaye de s'orienter de plus en plus sur du slow tournique et avoir un accueil de super haute qualité à des prix qu'on essaye de maîtriser pour une clientèle française exigeante et qui est bien récent d'ailleurs et voilà ce qui est super intéressant aussi alors je ne parle pas que en tant que market terme c'est aussi les initiatives locales qui se sont énormément développées entre châteaux pour créer des événements ou des offres beaucoup plus communes notamment on va faire l'été des châteaux ça va être la deuxième fois on l'a lancé un peu en catimini l'année dernière au mois de juin et on recommence cette année avec une journée non pas de porte ouverte mais une journée où on propose tous des activités autour de la musique de l'art des expositions et ça sortira donc dimanche 20 juin avec une grande soirée festive de 19 donc ce qui est super c'est de trouver aussi des des activités communes à l'ensemble des propriétés qui font vraiment vivre le territoire et qui dynamisent voilà merci beaucoup merci Sandrine et du coup je vais reprendre la parole pour prêcher du coup cette fois-ci pour ma paroisse Thomas je t'ai envoyé une petite présentation qui concerne la française je suis le fondateur d'une société qui s'appelle A La Française les typos ont un peu sauté sur la présentation mais c'est pas très grave tu peux passer à la suite donc on est un réceptif là je vous appelle de Bordeaux mais on a des bureaux dans plusieurs endroits en France on produit l'ensemble de nos tours de nos excursions donc on fait principalement des tours à la journée à la demi-journée on a une offre de plus de 100 tours qui sont imaginés produits et guidés par nos soins donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient c'est que comme on est producteur et fier de l'être on est pour ça transporteur public de voyageurs et agent de voyage on ne vend que ce qu'on produit ce qui nous permet de maîtriser 100% la qualité avec notre propre float de minibus nos propres vélos quand on propose des tours vélos nos propres guides qui sont pour partie des CDD et pour partie en grande partie d'ailleurs des saisonniers dans un monde habituel évidemment puisque les chiffres que je vous donne sont des chiffres 2019 mais j'espère des chiffres 2022 on est 30 on était 30 CDI dans la boîte répartis dans trois bureaux et sur la haute saison avril-octobre on embauche une cinquantaine de guides de chauffeurs et guides saisonniers sur la saison tout ça pour accueillir 50 000 clients chaque année je ne sais pas si c'est beaucoup c'est pas beaucoup mais pour nous c'est beaucoup parce que c'est 8 par 8 on a une logique de petits groupes dans des minibus ou dans des tours de petites capacités donc c'est du travail quotidien vous connaissez ça voilà ça fait depuis que la boîte est créée 8 ans ininterrompu de certificats d'excellence sur TripAdvisor donc un gage de qualité et des bureaux et des bases au plus près de nos clients nos trois bureaux principaux sont à Bordeaux à Reims et à Avignon mais on a aussi une base dans les châteaux de la Loire à Tours c'est pas pas loin de Pierre qui lui est à Blois nous on est à Tours avec une personne mais on n'a pas de bureau là-bas à Beaune à Aix et à Marseille donc là dans ces endroits-là il n'y a pas de bureau mais on a des guides et des minibus qui assurent les départs voilà ensuite il y a la répartition géographique qui correspond à ce que je vous dis donc Bordeaux la Loire la Champagne la Bourgogne et la Provence et les départs en Provence se font à Avignon et dans sa région à Aix et dans sa région et à Marseille et dans sa région avec en Provence une période importante liée au lavande et évidemment dans les autres régions c'est très axé sur les wine tours donc avec une forte saisonnalité au mois de septembre au mois de dévendage ensuite voilà notre offre rapidement alors là j'avais fait une belle presse mais ma mise en page a complètement sauté mais ce n'est pas grave donc plutôt je vous décris plutôt ce qui est à droite pour aller vite toutes ces offres prennent la forme de circuits accompagnés en minibus donc en gire en partagé ou bien sous forme privée donc avec des tours matin des tours après-midi des tours journée on a aussi une offre de tours en vélo qu'on va renforcer en 2021 on a lancé des visites virtuelles donc c'est des ateliers dégustation virtuelles on est en train d'étoffer notre offre de visites virtuelles là aussi qui sont des choses nouvelles qu'on vient de créer et qu'on a démarré au mois de décembre on crée une offre de sites en autonomie où en gros c'est vivre l'expérience à la française mais par vos propres moyens avec un système de carnet de bord créé sous forme de passeport des tours privées évidemment donc c'est l'équivalent de nos tours accompagnées de nos tours partagées et sous forme privative et tout ça est packagé sous forme de séjour d'escapades donc sur des formats deux jours et une nuit ou deux jours de nuit qui ont pour pour intérêt d'alimenter nos tours quels que soient les formats des tours que ce soit des tours accompagnées en minibus en vélo ou des tours en autonomie tout ça on les a packagées notamment pour les besoins de cette clientèle française sous forme de court séjour et on a comme beaucoup vous l'avez entendu une offre aussi une petite offre réveillementielle on produit des événements corporets donc des activités type building dans le même esprit fond vivial et participatif dans nos différentes régions avec des tailles de groupe très réduites ça va d'un petit comité de direction de 8 personnes jusqu'à des grands groupes on a déjà géré des groupes de 400 personnes voilà et je crois que j'en ai fini et pour nous contacter si vous êtes intéressé de travailler avec nous voilà les coordonnées mais le plus simple c'est d'aller sur notre site alafrançaise.fr voilà pour le panorama un court panorama d'un échantillon de membres de GREAT dans le but de vous donner la diversité de ce qu'on représente et d'un point de vue thématique et d'un point de vue géographique on va juste le payer et puis c'est tout donc il nous reste Thomas c'est toi qui es maître du temps et qui est l'habitude de ces formats mais on a tenu on a essayé d'être concis pour tenir en 45 minutes ce qui laisse de la place pour d'éventuelles questions allez bah justement je ne sais pas on est à sa ligne oui je lui ai dit que je ne pouvais pas je crois voilà donc si vous avez des questions et que vous voulez creuser certains points c'est le moment avant qu'on se sépare oui bonjour à tous moi je vais prendre la parole à l'instant moi ce n'est pas forcément des questions c'est pour vous remercier déjà pour la présentation parce que voilà c'est vrai que je me suis inscrit donc sur la page j'ai téléchargé le deuxième fichier Excel donc voilà j'ai fait mes filtres j'ai cherché j'ai regardé et c'est vrai que c'est super c'est vraiment très bien merci beaucoup je suis comme je l'ai déjà dit sur d'autres présentations visio together en train de refaire moi mon site internet et notamment une page France donc j'ai une personne qui va travailler avec moi à partir de la semaine prochaine donc voilà je serai amené à reprendre contact avec certains d'entre vous voilà pour avoir un peu plus de détails et présenter des séjours même si ce n'est pas des choses complètement réalistes disons mais voilà c'est donner envie au moins aux personnes qui viendront dessus de prendre contact avec nous pour finaliser un projet finaliser quelque chose sachant que de mon côté moi j'ai une démarche également développement durable donc je recherche que des produits qui sont qui sont là-dessus du vélo de la rando du kayak la découverte des territoires donc ça correspond enfin la présentation des présentations que j'ai vu là déjà aujourd'hui voilà j'ai déjà été voir tous vos sites c'est top merci à vous en tout cas à très bientôt merci c'est vachement positif toutes ces rencontres et ces points de rencontre et des opportunités de nous parler je pense que sans cette crise on ne se serait jamais parlé moi je n'aurais pas eu l'idée forcément de m'adresser à des agents de voyage français et eux sans doute n'auraient pas eu l'idée de vendre la France mais c'est sans doute des bonnes opportunités qui nous permettront d'assurer la survie de nos boîtes cet été parce qu'on ne va pas forcément avoir le choix que de vendre la France aux français et peut-être que ce seront des roulettes croissants à terme qui nous permettront de faire grossir nos boîtes et de les rendre plus fortes donc c'est plutôt encourageant tout ça oui il faut espérer il faut vraiment arriver à trouver le moyen d'établir le contact c'est ça aujourd'hui on ne sait pas est-ce que les français vont vraiment faire appel à nous moi j'ai été voir au site ils peuvent le faire en direct aussi donc ce que j'essaye de dénicher également c'est un peu des produits ou en tout cas l'assemblage de produits qu'ils n'arrivent pas à faire par eux-mêmes ou à trouver par eux-mêmes donc c'est un peu ça si c'est hyper facile pour eux forcément je pense qu'ils ne vont pas passer par nous ils vont le faire en direct mais ce que vous voyez c'est que c'est le même contenu qu'on a aujourd'hui là vous avez vu vous avez vu un échantillon de la diversité de ce qu'on peut proposer et il manque en fait la mutualisation de tout ça et c'est justement l'objectif de ces rencontres de tous les heures de notre initiative de catalogue et de Facebook pour qu'en un point on puisse avoir accès à l'ensemble de l'offre et la mutualiser parce que si chacun on est dans nos coins cette offre-là elle va être très très difficile l'utilisateur final le français qui veut partir en voyage et acheter une activité de tourisme ou acheter un package il va avoir du mal à nous trouver donc on a quand même besoin de votre relais oui moi j'essaye de miser sur quelque chose d'un peu plus long que quelques jours parce que voilà s'il fait quelques jours dans une région un week-end ou un week-end prolongé je voyais là sur le site des châteaux par exemple où il y a les tickets et tout il fait son petit itinéraire de deux jours de trois week-ends avec l'achat de ses tickets avec son hébergement c'est hyper simple je veux dire il n'a pas besoin de nous pour faire ça mais n'oubliez pas Sylvain que je peux pas réagir parce que c'est vrai que nous on a toujours eu ce débat éternel avec même avec des réceptifs du bout du monde des agents de voyage qui nous disaient mais vous avez des sites en B2C etc la réalité enfin nous en tout cas chez Together on a toujours cru ça c'est qu'un agent de voyage a une vraie force dans la connaissance de son client et il y a des clients qui passeront toujours en direct et là-dessus il y aura toujours ce double marché il ne faut pas croire que le marché va être tout blanc ou tout noir il y aura toujours ce double marché mais il y a quand même quelque chose que l'agent de voyage peut avoir c'est la vraie connaissance de son client le fait de le rassurer et le fait qu'un client est content de passer par une agence de voyage enfin je crois parce qu'il va pouvoir avoir le même interlocuteur pour plusieurs voyages ce qu'il n'a pas s'il passe par un réceptif par Pierre-Jean une fois disons que c'est une autre clientèle qui passe par des réceptifs et qui se réadapte à chaque fois qui refait son discours etc je crois qu'il faut que la joie de voyage joue là-dessus beaucoup c'est la connaissance parfaite qu'il doit avoir de son réseau de clientèle en fait et la confiance qu'il peut lui donner également moi ce que j'avais d'habitude jusqu'à maintenant c'est quasiment de connaître tous les endroits où j'envoie des personnes aussi je fais du sur-mesure et en règle générale je connais où je les envoie je peux presque les suivre à la trace leur dire là vous avez ça à droite ça à gauche ça en face de vous là la semaine prochaine je pars dans la région de Tours justement bon je pourrais pas faire toutes les régions de France mais voilà j'aime bien aller voir j'aime bien découvrir par moi-même alors là où ça va être compliqué avec le Covid c'est qu'à l'autre bout du monde l'Afrique du Sud par exemple où j'ai fait pas mal de groupe c'est vrai que je connaissais tous les éléments aujourd'hui est-ce qu'ils sont toujours là comment ils sont dans quel état enfin c'est un peu l'inconnu aussi qu'il y a à la reprise de demain les premiers groupes les premières personnes qui vont partir bon il faudra être attentif à leur retour c'est sûr on a une autre question de Valérie qui dit qu'il y a des organismes de voyage scolaire donc est-ce que si vous avez des offres pour les groupes scolaires elles seraient intéressées si jamais vous avez ça chez Great peut-être qu'il y a ça à mettre en avant est-ce que d'autres personnes ont des questions n'hésitez pas ou juste des félicitations je pense qu'en ce moment même on prend tout donc n'hésitez pas surtout les félicitations surtout les félicitations donc pas de questions pas de commentaires de toute façon on vous enverra le replay et je vous enverrai les contacts de chacun des intervenants par mail donc vous pourrez les contacter n'hésitez pas de toute façon le groupe Facebook je vous mettrai le lien du groupe Facebook de Great aussi vous pourrez demander l'accès et voilà et peut-être que Pierre-Jean vous enverra un mail avec le catalogue directement aux participants et comme ça vous l'aurez tous alors le mieux c'est de rejoindre le groupe parce que le catalogue il évolue régulièrement à mesure qu'on poste et qu'on fait évoluer nos offres donc c'est pour ça que le conseil que j'ai donné c'est de rejoindre ce groupe Facebook qui est Great Experience France que vous trouverez sur Facebook comme un utilisateur c'est un groupe privé auquel vous demandez l'accès et on vous le donnera évidemment parfait merci beaucoup merci à tous et je vous souhaite merci à toi Thomas de cette invitation écoute merci Thomas voilà et j'espère que ça participe à l'essor du produit France qui est un beau produit à vendre et je pense qu'il y a du potentiel pour le vendre aux français c'est un vrai débouché commercial c'est sûr merci beaucoup merci à tous je vous souhaite une excellente après-midi à bientôt merci à bientôt à bientôt merci à tous